Est-ce que tu as déjà vu cette démonstration de Google Assistant qui prend un rendez-vous chez un coiffeur ? Est-ce qu'il y a une seconde ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, quand on voit cette vidéo, il y a deux types de réactions. La première réaction, c'est de se dire « Ouh là là, est-ce que mon job va disparaître ? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer tous les métiers ? » Donc, c'est plutôt un vent de panique. Et puis, la deuxième réaction, c'est les gens qui se disent « Ah ben, c'est génial, je vais pouvoir avoir une intelligence artificielle qui va travailler à ma place. Et donc, je vais pouvoir davantage me reposer et donc, je n'aurai plus jamais à travailler. » Dans les deux cas, je ne veux pas être à ma joie, mais je pense que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer tous nos métiers tout de suite. Et pour, on va dire, deux raisons principales. La première, d'abord, c'est une raison physique. C'est qu'en fait, ce que tu vois, ce type de démonstration, ça demande énormément de ressources. Les intelligences artificielles qui jouent aux échecs, qui jouent aux jeux de go, etc. En fait, ça demande énormément d'énergie. Ça va un petit peu à l'encontre des enjeux qu'on voit aujourd'hui, que ce soit la capacité d'un pays, justement, à pouvoir produire l'énergie pour sa population. Et puis, les enjeux climatiques qu'on voit aujourd'hui, on n'est plus à se dire comment on va consommer moins. Donc, finalement, l'enjeu derrière l'intelligence artificielle, c'est davantage un enjeu énergétique, que ce soit de batterie ou de ressources, pour faire en sorte que les data centers et toute l'infrastructure numérique soient capables de supporter cette intelligence artificielle. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui fait que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer tous nos métiers tout de suite. C'est le fait que l'intelligence artificielle, pour le moment, quand on parle d'intelligence artificielle, on est sur du super spécifique. Là, typiquement, la démonstration que tu as vue, c'est vraiment Google Assistant qui appelle pour réserver un rendez-vous. Et en fait, heureusement qu'il n'y a pas des réactions de la part de son interlocutrice qui sortent complètement de l'ordinaire, parce qu'elle n'aurait pas été capable de répondre. Et donc, les intelligences artificielles, elles sont très fortes pour faire des choses qui sont très spécifiques. Par exemple, peut-être que cette vidéo t'a été suggérée par YouTube. Peut-être que tu l'as trouvée dans les résultats de Google. Peut-être que c'est simplement une notification que tu as reçue. Donc, dès lors qu'il s'agit de faire du tri ou des notifications ou de la sélection d'informations, là, l'intelligence artificielle peut être intéressante. Mais autrement, on a ce qu'on appelle les algorithmes de deep learning. C'est l'algorithme qui lui-même va apprendre. Par exemple, tu peux enseigner un algorithme ce qui est un chat. Le truc, c'est que pour qu'un algorithme apprenne ce qu'est un chat, il va devoir en voir énormément des chats. Alors qu'un enfant, un bébé, il suffit de voir deux ou trois chats pour se dire « Ok, ça, c'est un chat ». Et donc, l'intelligence humaine, elle est capable d'apprendre plus vite potentiellement certaines choses qu'une intelligence artificielle. Quelque chose que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire, c'est justement les recherches Google. Google propose une intelligence artificielle pour structurer les résultats de recherche. Mais ce que ne sait pas faire Google, c'est mener une recherche vraiment complexe pour toi. Donc typiquement, c'est forcé. Si tu t'es un jour attardé sur un seul sujet de recherche, quel que soit ton métier, que tu te sois retrouvé avec une dizaine d'onglets ouverts, avec des vidéos YouTube, avec des résultats de Wikipédia, voilà. Et donc, ces différents onglets, ils représentent un peu une tapisserie mentale de ta recherche. Et donc, c'est quelque part une recherche divergente. C'est-à-dire que Google n'est pas capable de comprendre exactement quel est l'angle de ta recherche. Sauf si tu as une recherche qui est vraiment très récurrente et que des milliers, des millions de personnes l'ont eu avant toi. Mais autrement, si tu arrives vraiment avec quelque chose de nouveau, Google ne va pas pouvoir s'adapter. On a à la fois un enjeu d'énergie, à la fois un enjeu d'hyperspécialisation. Par contre, l'intelligence artificielle, là où on va pouvoir transformer les métiers et le travail, c'est un peu l'extension de l'homme. Jusqu'à présent et encore aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quand même un usage réservé soit du divertissement. Par exemple, quand tu utilises Siri chez toi, quand tu utilises Amazon, Alexa, etc. On est quand même sur du divertissement. Est-ce que tu pourrais me mettre Netflix, etc. ? Dès que tu as des demandes complexes, en général, ça ne fonctionne pas. Par contre, dans le cadre du travail, ceux qui sont capables d'utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit pour automatiser des tâches simples et répétitives, et on a eu le cas récemment avec quelqu'un qui s'est mis à automatiser son travail grâce au télétravail et puis avec le confinement, soit pour utiliser des librairies de développement et puis faire des analyses complexes, par exemple avec la data science. Là, quelque part, il y a une forme de super pouvoir qui apparaît, c'est-à-dire que l'active worker qui va être capable d'utiliser ces technologies pour fournir un travail de meilleure qualité que ce qu'il faisait avant, ce que ça va créer, c'est de la compétition. Donc, je ne crois pas que l'IA va remplacer des métiers en tant que tels. Par contre, il est possible que certaines personnes deviennent beaucoup plus compétitives parce qu'elles sauront utiliser l'outil qui est l'intelligence artificielle. Mais exactement comme les gens qui tapent plus vite, qui sont capables de faire des analyses plus complexes, vont être plus fortes et seront plus compétitives. Dans le même temps, il y a des compétences qui resteront très difficiles pour une intelligence artificielle à recopier. Les compétences, c'est toutes les compétences ancestrales, la vente, la capacité à faire du storytelling, la capacité à interagir avec les autres, à apporter une analyse vraiment émotionnelle aux choses. Typiquement, il y a des tas de startups qui sont sortis sur le job de RH, remplacer ton recruteur, remplacer ta RH. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc qui n'arrivera pas. Le job de RH, justement, c'est un des métiers qui fait appel à une intelligence qui est extrêmement globale et pas du tout spécifique. Ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses, du coup, qu'on va pouvoir ne plus travailler du tout ? Est-ce que tu as peur pour ton travail ? N'hésite pas à le mettre en commentaire, ton avis. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao !